Bonjour, je m'appelle Patrick Bourguade, je suis formateur à l'école française de boulangerie et pâtisserie, bien sûr, d'Aurillac. Donc aujourd'hui je vous propose un pain brioché avec simplement une teneur en gluten réduite de 30%, avec bien sûr un intérieur des pommes caramélisées avec un peu de cannelle et sur le dessus du riz soufflé légèrement caramélisé avec un crumble tout simplement à la farine de riz. C'est parti pour la recette, on a pris 700 g de farine type 65, on a pris 250 g de farine de riz complète, 50 g de farine de sarrasin, 18 g de sel, on a mis 300 g d'œuf, 300 g de lait, bien sûr, et 200 g de pâtimenté dans la recette. Voilà, qui n'est pas obligatoire bien sûr au niveau de la pâtimenté. En incorporant, bien sûr, le beurre en fin de pétrissage, une fois que la pâte s'est formée, c'est-à-dire à peu près 8 minutes de pétrissage en seconde vitesse. Une fois que la pâte est bien lisse et bien décollée, on incorpore le beurre. Et juste après, on incorporera ce qu'on a préparé tout à l'heure, c'est-à-dire les pommes qui ont été caramélisées légèrement avec, bien sûr, la cannelle et les flocons de sarrasin que j'ai rajoutés pour apporter un peu plus de matière à la préparation. La pâte a fermenté 15 heures au frais à 3 degrés. Et le lendemain, j'ai simplement réalisé le pesage, le boulage et le façonnage, la mise en moule. On va réaliser un crumble, tout simplement. Je vais incorporer les ingrédients, la farine, le sucre. Et après, je vais malaxer la pâte. Il y a deux techniques de travail. Je vais malaxer pour obtenir une pâte, une masse simplement homogène. Cette masse homogène, je vais la passer au froid pour réaliser un crumble sur ma brioche. C'est du riz soufflé. Du sucre glace. Je vais simplement passer à la poêle un peu le riz soufflé. Juste légèrement le faire dorer, mais très très légèrement. Et après, je vais incorporer le sucre glace, juste pour caraméliser très légèrement le riz soufflé. Après une heure et demie de fermentation, j'ai réparti sur le dessus le crumble, le riz soufflé. Et j'ai cuit entre 35 et 45 minutes à 180 berets. Voilà. J'ai eu un petit décor tout simple sur le dessus, pour montrer que c'était bien une brioche aux pommes caramélisées. Et voilà, c'est fini. Voilà le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada